18h France sur Al-Houla, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une ce vendredi. On en consomme 35 à 40 kilos par an et par habitant. La pomme de terre, c'est incontournable sur les étals et cultivée sous plusieurs variétés. A Moulay-Arcoube, c'est la saison du début de la récolte d'une variété star. La patate désirée, le rendement y est. Coup d'envoi des soldes divers sur les vitrines des grandes enseignes, c'est la valse aux promotions. L'occasion pour les clients de renouveler leur garde-robe et pour les vendeurs, découler leur stock et détauffer leur chiffre d'affaires. Le monde du football en deuil après la disparition de son éternel icône Pelé. A tiré sa révérence hier à l'âge de 82 ans. L'annonce de sa disparition suscite une émotion planétaire. Trois jours de deuil national sont décrétés au Brésil. Bonsoir, c'est le légume le plus consommé au monde. Je vous parle de la pomme de terre. Cet aliment de base existe sous plus de 4000 variétés, dont plusieurs sont cultivées au Maroc. La région de Moulaya-Akoub, par exemple, est connue pour sa pomme de terre dite désirée. Une variété à peau rouge et chère jeune qui se conserve bien et offre surtout une récolte abondante. Nous verrons dans ce reportage d'Ibrahim El-Ghauti. Elle figure parmi les légumes et féculents les plus consommés dans la commune de Sbarwadi, dans la province de Moulaya-Akoub. L'heure est aux dernières récoltes. La région est connue pour la production de variétés différentes. La variété Nicolas, à chair blanche, désirée, à chair rouge. Malgré le manque de précipitation au début de plantation, le rendement à l'hectare confirme une bonne récolte de saison. Nous avons su comment faire face au manque de précipitation durant les mois de septembre à octobre. Malgré cela, nous sommes arrivés à une très bonne production à l'hectare. La culture de saison est installée en février-mars pour une récolte en début d'été. La plantation redémarre de nouveau durant le mois de septembre. La pomme de terre, une plante de saison froide, très demandée sur le marché et par le consommateur, désirée, la variété la plus cultivée par les agriculteurs. Elle est préconisée pour cuisiner des frites, de la purée ou des potaches. Notre région est réputée pour la culture de pommes de terre, notamment ici dans la commune de Sbarwadi, Maïa, Hersha ou encore Ainbda. La production est de 40 jusqu'à 50 tonnes à l'hectare. Cela peut aller jusqu'à 60 tonnes à l'hectare. La production est orientée vers plusieurs marchés, notamment ceux de l'Oriental ou Afez. Au Maroc, la consommation moyenne par habitant est de 35 à 40 kg par an. Avec 2 millions de tonnes de production, le Maroc est le troisième pays producteur de pommes de terre au Maghreb, devant la Tunisie. Une fin d'année sous la pluie pour nos provinces sud d'Akhla a connu ces dernières 24 heures des précipitations plutôt généreuses, avec des hauteurs de pluie relevées allant jusqu'à 25 mm. Un épisode parti pour durer tout ce week-end. Prévoyez demain des pluies localement fortes et orageuses à Ouadahab, Aoussard et Bouchdor. Un mot d'économie à présent est cette toute récente note d'information du Haut-Commissariat au plan relatif aux comptes nationaux au titre du troisième trimestre de 2022. Le HCP affiche un repli de croissance de l'économie nationale au troisième trimestre de 2022 pour se situer à 1,6% au lieu de 8,7% un an auparavant. Une croissance économique soutenue par les activités non agricoles, celle-ci s'élève à 3,6%, tandis que le secteur agricole accuse une baisse de 15,1%. La valeur ajoutée des secteurs primaires, secondaires et tertiaires a connu, elle, un ralentissement au moment où la demande intérieure a affiché un net ralentissement à 4,3% au troisième trimestre de 2022 contre 8% un an auparavant. Les recettes voyage sous l'effet de la reprise ont plus que doublé, passant de 32,28 milliards de dirhams à fin novembre 2021 à 81,72 milliards de dirhams à fin novembre dernier. Selon l'Office d'échange, ces recettes affichent une hausse de 153,2 milliards de dirhams par rapport à la même période de l'année 2021 et dépassent également le niveau atteint à fin novembre 2019. C'est ce que précise l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Les dépenses, quant à elles, se sont situées à 14,76 milliards de dirhams, c'est ce que relève l'Office, notant que ce niveau demeure inférieur à celui enregistré en 2018 et en 2019, année avant la crise sanitaire. Ainsi, le solde excédentaire des voyages a presque triplé, se situant à 66,96 milliards de dirhams à fin novembre 2022 contre 22,42 milliards de dirhams une année auparavant. C'est l'un des piliers forts de la généralisation de la couverture médicale, l'accès à des dispositifs médicaux de qualité, un impératif qui se concrétise avec l'enregistrement de 2500 nouveaux dispositifs médicaux. La Commission nationale consultative des dispositifs médicaux vient d'accorder son aval pour l'enregistrement de ces nouveaux dispositifs médicaux après études approfondies de plusieurs dossiers. Une décision qui vient répondre aux exigences de généralisation de la couverture médicale pour l'amélioration des services de santé en facilitant l'accès à des dispositifs médicaux. La tempête Elliott sévit toujours aux Etats-Unis. Son dramatique bilan humain s'alourdit. Deux nouveaux décès ont été enregistrés dans l'état de New York, portant à 61, le nombre de victimes ayant péri suite à la bombe cyclonique. Un nouveau bilan encore provisoire selon les autorités qui craignent désormais l'arrivée des inondations avec le réchauffement des températures. Sur la scène internationale, toujours aucun signe d'apaisement pour le conflit russo-ukrainien. Dix mois après le déclenchement de la crise le 24 février dernier, le Kremlin annonce l'arrêt de livraison de son pétrole aux pays de l'Union Européenne et du G7 qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe. A compter donc de ce 1er février, la vente des produits pétroliers russes est interdite à ces pays et qui ont mis en place un plafonnement du prix du pétrole russe à l'export à 60 dollars par baril. Une interdiction en vigueur pour une durée de 5 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2023. Top départ pour les soldes d'hiver, une période de rabais où il est possible de dénicher quelques promotions pour faire de bonnes affaires. Ils sont nombreux à se ruer sur les vitrines des commerçants en ce moment à Rabat. C'est plutôt la foule dans les magasins. C'est un reportage de Abduf Tahzoui, Nidal Bouhmala et Nisle Noustar pour le commentaire. C'est parti pour la course aux bonnes affaires. L'arrière boutique de ce magasin déborde d'articles soldés et c'est partout pareil. Pour attirer les clients, on mise sur la décoration, l'esthétique et surtout le rappel des pourcentages de rabais. Les remises sont très intéressantes, impossible d'y résister. Je viens de faire le tour des magasins, je suis là pour acheter en fait des cadeaux à ma femme. Je cherche des vêtements à prix réduit pour mes enfants. Je vais en profiter pour leur acheter du chocolat aussi. L'ambiance est magnifique dans ce centre commercial. Sa motif pour acheter, même les parfumeries, propose des promotions exceptionnelles. C'est excellent. Des promos affichés sur toutes les vitrines. De quoi susciter l'intérêt, même chez les chalons, juste de passage. Certains savourent le plaisir de l'achat sans besoin. Je n'ai pas besoin d'articles particuliers. Les prix sont réduits à la moitié. Je me dis alors, pourquoi pas ? Les soldes de fin d'année attirent un grand nombre de clients. Regardez-moi cette chemise par exemple. Elle est à 1300 dirhams. Son prix actuel est de 995 dirhams. Le même taux de remise s'applique à ce pantalon. Son prix initial, 1400 dirhams. Il est actuellement à 980 dirhams. Les soldes de fin d'année. Une occasion pour les vendeurs d'écouler leur stock et de restaurer leur trésorerie. Au grand bonheur d'une clientèle friande de bonnes affaires. C'est une légende du football qui s'est envolée. Pelé, de son vrai nom, Edson Arantes de Nascimento. C'était un hier à l'âge de 82 ans. La légende brésilienne est le premier et le seul joueur à avoir gagné trois fois la Coupe du Monde. Monstre sacré du football, le mondial, le Pelé laisse derrière lui un palmarès hors normes. Les funérailles du triple champion du monde sont prévues lundi et mardi prochains à Santos. Trois jours de deuil sont décrétés aux Brésiliens alors que l'état de Sao Paulo est au Brésil. Alors que l'état de Sao Paulo est la mairie de la ville de Santos où Pelé a passé une grande partie de sa carrière professionnelle. ont décrété un deuil officiel de sept jours. Niseline Austar. Pelé est mort, mais Pelé est immortel. C'est ainsi que les médias du monde entier saluent le légendaire brésilien qui a donné au football ses heures de gloire et ses lettres de noblesse. Les images de l'icône et les commentaires tournent en boucle sur toutes les télévisions de la planète, inondent les réseaux sociaux et phagocytent la une des sites internet et des journaux. Les hommages fussent de partout et ils sont unanimes. On salue la mémoire de Pelé et ses grandes qualités humaines des professionnels. Surdoués techniquement, souples et puissants à la fois, dotés d'une vision de jeu extraordinaire, d'une détente phénoménale et d'une adresse peu commune, Pelé a fasciné toutes les générations. Mais Pelé, ce n'est pas seulement l'homme aux trois Coupes du Monde. Pelé, c'est des performances hors normes, de Coupes continentales, de Coupes Libertadores, 16 titres nationaux avec Santos et un titre avec le second club de sa carrière, le New York Cosmos. Avec ses records impressionnants, Pelé, le génie du ballon rond, va rester dans les mémoires comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pelé était particulièrement admiratif du football africain. Il a d'ailleurs toujours exprimé son souhait de voir une équipe africaine sacrée en Coupe du Monde, ce que le Maroc a magistralement réussi récemment. Dans sa dernière publication Instagram, le 18 décembre courant, Pelé n'a pas manqué de féliciter d'ailleurs la sélection marocaine pour sa performance incroyable en Coupe du Monde, estimant que les lions de l'Atlas ont fait briller toute l'Afrique au Qatar en terminant à la quatrième place. Nous retenons également cet autre grand témoignage de la légende brésilienne en faveur du football africain et particulièrement le football marocain. Nous sommes en 1976, Pelé est au Maroc. Il ne cache pas sa grande admiration pour l'attaque au marocain, feu l'arbi bel Mbarek, estimant qu'il était le meilleur joueur de son époque en vantant ses qualités et son talent unique de la perle noire. Il est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie à 20h30. Retour de l'information avec le journal d'Aïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Amina. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501